M. Chartier, il est très difficile de choisir une bouteille de vin quand on va à la SAQ. Ce serait pas plus simple s'il y avait moins de bouteilles, mais juste des bonnes. Malheureusement, c'est vers quoi on s'en va, mais pas juste des bonnes. Moins de bouteilles, mais une qualité moyenne. Je suis déçu. Oui, et moi aussi. M. Chartier, de nombreuses bouteilles s'offrent à moi au dépanneur du coin ou à l'épicerie de l'autre coin plus loin. Laquelle me conseillez-vous? On va pas à l'épicerie. C'est du vol. Littéralement, les vins sont trop chers. On paye en plus la taxe quand on arrive à la caisse enregistreuse. Les vins, 13, 14 $, ça a aucun bon sens. Il y a des vins à 8, 9, 10 $ à la SAQ. J'en parle dans mes livres. Des vins de superbe qualité pour le prix. Et j'ai fait des tas de dégustations à l'aveugle. Je parle pas à travers mon chapeau. Et puis, à côté des vins de dépanneur à 13, 14 $, on les bat à plate couture. Fait que prenez le temps d'aller. Il y a des SAQ Express ouvertes régulièrement. M. Chartier, l'autre jour à la SAQ, j'ai vu une bouteille avec un bouchon qui se dévisse. Hey, je l'ai pas acheté. Hey, je bien fais. Non. Il faut acheter les vins avec les capsules à vis, comme les vins avec les bouchons de liège, comme les vins avec les bouchons synthétiques comme ça. Il y a un problème à l'heure actuelle avec le liège. On va sûrement le résoudre. Mais il y a une sorte de pollution aromatique qui donne des mauvais goûts au vin. Ah oui. C'est dangereux pour la santé. Mais la capsule à vis, le fameux twist cap, c'est de très, très grande qualité. Ça conserve les vins formidablement. M. Chartier, je suis allé souper chez quelqu'un qui a mis une bouteille de vin rouge 15 minutes au congélateur avant le souper. Est-ce un acte répréhensible? Devrais-je cesser de le fréquenter? Moi, je suis peut-être un peu trop puriste, mais je suis pas très congélateur. Vous avez de l'eau fraîche, vous avez des glaçons. On met ça dans un bac, on rafraîchit la bouteille. Au lieu de 15 minutes, ça va prendre 25 minutes. On attend. Pendant ce temps-là, on parle, on fait d'autres choses. Et on... voilà. M. Chartier, y a-t-il des pays dont les produits pourraient surprendre mes papilles gustatives et ainsi les faire trépigner de plaisir? Ah oui. Oui, absolument. Absolument. À l'heure actuelle, le secret le mieux gardé de la vieille Europe, c'est le Portugal. Osez le Portugal. Ils ont su garder leur identité avec les cépages autochtones propres au Portugal. Le Tauriga national. Le Tauriga national. Et voilà, la clique. Elle est très informée. Je l'ai déjà attrapée au Mexique, le Tauriga national. Le Tauriga national. Et je m'en rappelle encore. M. Chartier, comment bien goûter un vin sans avoir l'air ni zouf, ni péteux? Ni Jeff, ni Guy. Souf. N'est pas votre vin par la coupe comme ça. Ça réchauffe le vin en deux temps, trois mouvements. Ça salit de la coupe. Le petit doux, vous pouvez le mettre ailleurs. J'aimerais avoir une démonstration. Je n'ai pas vraiment l'image. Je ne savais pas ça. M. Chartier, dernière question. Dans le cadre de votre travail, est-ce que ça vous arrive des fois d'envaler? Contrairement à Clinton qui n'y allait pas. Bien sûr, moi, j'ai... Oui, mais il faisait d'autres affaires quand même. Oui, oui. Il y a eu. Il faut le public. C'est elle qui a avalé. C'est pas possible. Mais je suis un très bon crasheur. Ah, vous le crashez, ça, c'est encore? Elle aussi, elle faisait ça, oui. Mais le crasheur, ça râle. Mais c'est dégueulasse, ça, je trouve. Je goûte 3000, 3520 par année dans mon travail. À tous les jours, je goûte des vins. Donc, s'il fallait que je goûte ça, imaginez. Oui, c'est ça. Mais je crashe pas la boisson, je dirais. C'est un scandale de cracher ça. M. Chartier, est-ce que vous restez avec nous? Avec grand plaisir. Oui, on va bien tout de suite avoir la pause avec Guillaume Lemaitre-Suguiard.